Musique Alors, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Hearth Iron 4 avec lui RSS Petite explication de pourquoi finalement j'ai décidé de faire une vidéo à part pour la dernière mission Parce que je pense que sinon la vidéo sera approchée de 45 minutes voire 50 minutes Ça m'a remis énormément de temps à écoder et je n'ai pas trop envie de passer, déjà que dernièrement j'ai du mal à uploader toutes les vidéos que j'aimerais uploader chaque semaine Donc je préfère faire une autre vidéo, comme ça ce sera vraiment la dernière mission Je suis tellement monté où que maintenant je suis en négatif Bien sûr, ça c'est... Ah bah là je vais mettre tout pour des coups... Non mais c'est pas que j'ai animé Ouh, j'ai peur, espèce de secours Donc j'iradique pas encore au Pérou Normalement l'Argentine devrait être au meurtre, un drame Si en déclarant un gars, c'est donation quand même, ça me donne 10% et 20 et 20 ou 10 et 10, c'est bon Ok, est-ce que j'ai fait une magne ? Ah non, à toi de voir De toute façon, c'est simple S'ils refusent de venir avec moi, de toute façon je l'attaquerai Ni plus ni moins, ça me dérange absolument pas Sans... non, c'est toutes ces divisions Sans 11 divisions Je sens 11 divisions pour toi si tu veux Sans 11 divisions Après le problème c'est que parfois ils font pas une division mais ils sont pas fous comme les miennes Ça aide, donc c'est sûr, c'est sûr, vous avez plus de division que moi Mais je sais qu'il y a aucun qui s'est entraîné là C'est bon C'est bon C'est bon En fait, j'en ai franchement mort d'essayer de négocier avec eux Ah mince, j'ai trop attendu Ah mince, j'en ai pas Ah mince Ah mince, j'en ai pas J'en ai pas J'en ai pas Ah mince, j'en ai pas Peut-être que si je fais ça Peut-être que si je fais ça En plus je vais prendre l'autre pour regardes, nickel C'est parti, c'est parti C'est parti Je me suis donné ton de mags Pour qu'ils me rejoignent et me trahissent comme ça C'est pas un problème, on va les éradiquer à faire règle Donc il n'y aura qu'une magsique qui aura décidé de revenir dans notre sphère Les autres seront directement sur notre autorité Pourquoi pas, ils ont fait leur choix On va éradiquer de chez nous Le Pérou a capitulé, voilà Ça c'est pour ta trahison Au pire je pourrais créer un gros Ah ouais après je pourrais créer un gros état Tribute Bon ici en mon avis Mexique il va récupérer jusqu'à Sanrores Je garderai tout le Panama pour Peut-être une grande combi ici avec le Panama Ça va encore être une guerre stratégique Ah 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 Après c'est... Honnêtement vous êtes d'accord avec moi Moi j'ai été gentil J'ai quand même tout fait pour qu'ils essayent de rejoindre mon alliance A aucun moment j'ai voulu leur déclarer la guerre de base C'est eux qui de part ralliant ce qu'ils voulaient Ah oui il faut une mission de supériorité aussi pour que ça marche Faut à ma machin truc bidule tu vas venir si tu fais ici Pourquoi je fais ça ? C'est pour avoir le canon de la flotte en soutien de l'ébarquement Ça apporte un soutien offensif je crois que c'est 25-30% de défense en moins On va dire que c'est normal aussi On va dire que c'est normal aussi On va dire que c'est normal aussi On va dire que c'est normal Voilà je vais vous montrer Un ordrement cotier Moins 25% Donc ça donne un énorme bonus offensif Et on va dire que c'est normal On va dire que c'est normal Petre Ah bon, maintenant ici par contre on va avoir des soucis, c'est qu'il faut construire une base navale mais en urgence. Donc base navale en urgence, je sais pas ça va prendre combien de temps, 17 février donc ça va prendre à peu près un mois. Et on continuera la pré-offensive là-haut, enfin dans le premier épisode tout à l'heure. Voilà, on va quand même s'occuper de ça. Ah au niveau du nord ça se passe tellement bien. Pogne, ici au nord du Brésil. Donc Paraguay, je suis en guerre contre Perse. Allianz Chilienne, Union Saoudienne. Et Comintern. On regarde Afrique, Asie, Europe. Y'a qu'une alliance hein. Et là pareil aussi, y'a plutôt plus qu'une alliance aussi. Ils arrivent comme un sort ravitaillé, lentement mais sûrement. 21 février, normalement ils ont lancé un assaut donc ça a décalé un peu la date de prise d'achèvement des travaux. Maintenant on va s'enfoncer là-bas. Le Brésil ! Le Brésil, le Brésil quasiment vaincu. On va s'enfoncer là-bas. On va s'enfoncer encore à date d'achèvement du port. C'est pas grave. Putain le campagne niveau à la terminée. Je m'interrais par contre quand on s'en manquait Donc là c'est le but de faire une diversion en fait Parfois c'est pas plus que ça, c'est juste qu'on prend une division Bon pour chaque problème c'est que ma terre est pas remplacée Donc à terme ça risque d'être fortement pénalisant pour moi Mais bon une fois que j'arrive à mettre en place que porc ça devrait être bon Donc ça m'énerve parce que ça retarde la production du porc ça Ah recherche j'ai pas fait gaffe Quatre mars Parfait Alors maintenant ils ont les provisions qu'il faut Enfin du tout maintenant ils peuvent se faire approvisionner depuis la capitale Faut qu'autant dire ça va simplifier drôlement cette offensive Oh les dégueux qu'ils subissent C'est parti C'est parti Je vais l'accepter juste par respect. Le maréchal. Quasiment toute l'armée de Chine a à moi. D'accord. Il va être trop stormé. Comme ça en même temps moi je continue. D'accord aussi. L'arrivée de moi. J'ai pas les gâles là. L'arrivée aussi. C'est vraiment armé de l'Asie du Sud-Est. Après c'est normal que je sais ce qu'il vient de me donner. Et là les gars, vu qu'elle sera l'architecte du Japon, on va plutôt virer sur du... Par contre maintenant si on s'amuse à regarder les modèles des divisions... 3 infanteries plus une artillerie. 4 marines. 3 chars légers et une artillerie de soutien. 4 armées légères. Donc vous voyez par rapport à des modèles de division comme les miennes. Où j'ai 20 armes légères et 15 roquettes. C'est pour ça aussi qu'ils font beaucoup... La GénéralGui a fait beaucoup de divisions parce que leurs divisions ne sont jamais complètes en fait. Ouais mais on vous aura à mesure. J'ai pas mal vu le tunnel. P-47 Thumberbugs. J'ai récupéré des... P-47 Thumberbugs j'aurais pas dit que c'était des chasseurs gants, j'aurais dit que c'était des chasseurs... Ah quoique ouais. C'était plutôt des chasseurs bombardiers mais c'est vrai qu'ils étaient gants. Ils pouvaient aussi faire face aux menaces aériennes. Ouais. Ouais c'est vrai que c'est discutable. J'ai rien dit. C'est vrai que c'est discutable. Pas à peine, honnêtement. Pas à peine d'interroger avec ça. Une très belle armée que la Chine m'a confié. C'était facile que la Chine a qu'un seul territoire et tout était là-bas. Mais bon apparemment que l'Espagne ça n'hésite pas à être la même. Même si il y a même fonds. Même fonds de couleurs. Une classe Ismail. Et encore. Ils ont des bonnes VCU division quand même. Et encore. Un classe Ismail. Où est-ce que j'ai trouvé ça ? C'est vrai ? Non. l'argent en soit c'est un peu aussi qu'ils m'ont obligé à agir comme ça d'accord et voilà au final au final voilà eux ils ont enfin revient à bonnes sphères ils ont enfin compris qu'ils avaient fait une erreur et ils m'ont réparé voilà donc à faute de m'a perdu une faute de soume orange contre fiche un peu ça se voit qu'ils ont été sacrément modifié par rapport au début donc ça le grouet et le paraguay et le paraguay le paraguay une partie du brésil retourneront aux serres argentines et magouine par contre non non il m'a joué il reste à moi la vitesse voilà on doit capituler voilà voilà oh 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 c'est de source sûr que l'argentine n'aimait pas le roulet d'accord je pense quand même ils détestaient le chili et l'uruguay des carrières à ces deux-là finalement il rejoint le chili dans une coalition contre moi non alors il est il est tout fait pour que j'ai vu un communitaire et là on peut aller se battre on va aller se battre à un mareux aussi On pousse ici, ça va vraiment prendre trop de temps, le brésil, soit ils avancent soit ils arrêtent, j'en ai un peu marre d'attendre. Voilà, on écrase ça, voilà, on va finalement finir par réussir à terminer ces guerres, au bout d'un moment. Comme prévenu Paraguay, allez à l'Argentine. Ah là, ça me plait bien, comme c'est à peu près l'Argentine où elle est, ça me plait bien. C'est à peu près maintenant. Il est vraiment temps quand même de finir cette future guerre. J'entends vraiment me prendre de la tête quoi. Prendre un peu la tête. Voilà. Génial. J'ai oublié de déclarer un gareux. Ah non. On va dire qu'attitude. Ah. Donc toi, tu récupères déjà ça, comme j'avais dit précédemment. Moi, je me récupère déjà l'Arabie Cérodite, Oman, Cuba, Cuba, je récupère aussi pour moi. Ça, 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 ça et ça pour moi. On va déjà finir ce tour. On va passer un tour, deux, récupérer des points. Euh, maintenant, la Combi est à fantoche. Fin de tour. La Combi va me récupérer. Ça. On va aller un peu plus loin. On va récupérer ça. Non, je vais me récupérer. Non, ça, je vais m'écupérer pour ça. Non. Moi. Voilà. On va maintenant. Toutes nos troupes se préparent pour le dernier conflit. Ah. De campagne, niveau 2. Pour le dernier petit combat qui reste. Donc, au final, j'ai récupéré cet endroit là parce que je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée de protéger le Canada Panama. J'ai fait une erreur en donnant les territoires là. Je voulais donner à la Combi mais je les ai récupérés. Bon, finalement, c'est pas problématique. Comme ça, je garde le milieu. Ah, voilà. Ça va tout être terminé de toute façon. 1er août 51. 1er août 51. 1er juillet 51. 1er juillet 51. Donc, vitesse max. Pour ceux qui s'intéressent, cardio comme interne. Voilà. Il n'y a plus que deux petites exceptions dans le monde. Qui vont battre au disparaître. Qui vont battre au disparaître. Qui vont battre au disparaître. Initiative. Je sais pas, ça donne quoi comme bonus. Initiative, c'est intéressant. On va le voir d'un coup. Enfin bon. De toute façon, on arrive au bout du jeu. On va chercher les derniers. Je vais jamais aller aussi loin ni vous rechercher quand même. De recherche de sous-tank que je suis en train de faire. Ah, au final, j'ai pas si mal découpé que ça. Ça suit toute la rivière là. En Brésil, il n'existe plus. Il n'y a pas à réfléchir. En Brésil, il n'existe plus. Alors. A Bolivie, à Bolivie. Maintenant, on attend août. On attend août. J'exécute. Je finis la guerre. J'exécute notre chef qui est bien blessé. Je récupère le pouvoir et c'est bon. C'est bon. Est-ce que, bien évidemment, vous croyez vraiment que c'était la CIA et les missiles qui ont attaqué Moscou ? Sérieusement. C'était juste un coup de monter depuis le début hein. Faut que j'ai récupéré le pouvoir. C'est tout. Le sacrifice des 23 divisions ici, c'était prévu hein. C'était fait exprès. Comme ça, je savais que notre cher amiral allait être convoqué par Staline pour son exécution. En réalité, c'était des troupes de l'armée du Caucase qui ont été envoyées. Des espèces nazes qui appartenant à l'armée du Caucase qui ont attaqué volontairement le Kremlin. Ce que, justement, Konev, tout comme d'autres hein. Comme Vasilevski, ou même Timonchenko, Vlanov aussi, ou Grovodovski, ou Zukov notamment. Tous des grands généraux savaient qu'une fois que la guerre serait terminée, ils risquaient sûrement d'être éloignés du pouvoir étant donné que ce sont des grands héros national. Donc, je l'ai convaincu et on a fait en sorte de faire sauter une grande partie du Kremlin avec notre cher chef dedans. Bon, malheureusement, j'ai pas prévu qu'il s'en sorte vivant. Et bon, en réalité, il est mort depuis exactement... En réalité, il est mort à l'hôpital aujourd'hui, enfin, suivant son arrivée. Mais bon, pour garder une image un peu plus liée, etc. en temps de guerre, il fallait bien continuer à faire semblant qu'il était vivant. Sinon, tout le monde aurait perdu l'espoir. Et dans ce cas-là, ça aurait été dommage. Et c'est justement une des raisons pourquoi je me suis dit que la République Socialiste du Mexique existe, que la République de Colombie existe, que l'Argentine existe, que l'Espagne Républiqueienne existe toujours, et que j'ai mis en place une République populaire en Chine. C'est justement parce que, si on aurait été Staline, ça n'aurait jamais existé. Donc voilà, en tant que nouveau chef du parti, je vous oblige à mettre des pouces verts sur mes vidéos, le gros canard. Non, plus sérieusement. Voilà. C'est ainsi que nous terminons le playthrough avec l'URSS sur The Earth of Iron IV avec l'Union Soviétique. Je suis devenu le chef suprême du parti. Staline est mort il y a bien des années. Il est mort en 1er août 1945, si je ne me trompe pas. Il y a une tentative d'assassinat sur le Kremlin que j'ai organisé de toutes pièces, afin de justement récupérer le pouvoir. Étant donné que j'ai vaincu les Etats-Unis, que j'ai vaincu les grandes nations, que je nous ai fait gagner la troisième guerre mondiale, avec une main de maître, bien évidemment, et qu'aujourd'hui je peux autoriser de remettre en place un service court, pour remettre en place une économie exportatrice, et que je remets en place une économie civile. Nous pouvons officiellement dire que la guerre est terminée en ce jour. Toutes ces guerres que nous avons lancées, que nous avons dû affronter, sont finalement terminées. Nous avons lutté tous ensemble, nous avons vaincu, nous avons souffert ensemble. Des millions de personnes sont morts, c'est vrai. Mais, en tant que nouveau chef de parti, il est temps maintenant d'unir ce monde vers de nouvelles horizons. Un monde uni, comme interne, sous la bannière du socialisme. Un monde où, si vous m'emmerdez, vous envoie au blog, etc. Mais bon. Ça, bien évidemment, pas le guerre noir sur blanc, sinon vous allez croire que je suis un dictateur. Ce n'est pas le cas. J'ai été nommé par le parti. C'est alors une des raisons de pourquoi il y a autant de troupes vers Moscou, c'est au cas où, si je veux vous en prendre à moi, j'ai prévu le coup. Donc, voilà. C'est ainsi que se termine ce Wolfou. Il y en aura peut-être un autre sur au Japon, si vous le demandez. Sinon, il n'y en aura pas d'autre. Je vous remercie d'avoir donné ça en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. Bon courage pour vivre dans ce monde prolétaire, alors que je suis le chef suprême de tous les pays du monde. Ils sont tous alignés sur moi, sur Moscou. Et à tchao tout le monde ! Je suis trop bien venus aux Garden Cinédiens. Je suis trop bienvenus. Mon panning, flab Tails. Et à tchao ! turgages au sol ! 边nogineur. On a trèsendiliwatch.